Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici le message en arcane majeur, la lune, qui nous parle d'une introspection, une introspection qui est importante, qui va devoir être faite. Il y a cette introspection qui est nécessaire et qui vous demande en fait de regarder plus en profondeur ce qui vous titille, ce qui est en sous-jacent à une situation, ce qui vous bloque. Vous avez vraiment besoin de faire appel à cette intuition qui est en vous, et vous avez besoin, je pense, de faire appel à cette intériorité, à cette étoile, à votre bonne étoile dans une situation parce que je crois que c'est seulement comme ça que vous allez pouvoir, page d'épée, comprendre quelque chose, saisir quelque chose, que vous allez pouvoir agir, que vous allez pouvoir en fait, exactement, chevalier de bâton. Vous avez besoin de comprendre quelque chose. Il y a quelque chose qui vous échappe, il y a quelque chose qui est compliqué, il y a quelque chose qui est difficile, quelque chose qui est dans l'obscurité, quelque chose qui est dans le clair-obscur. Et cette obscurité fait que vous vous retrouvez dans une pensée, dans des pensées, dans un mental pas sympathique et difficile en fait à démêler. Voilà pourquoi vous avez besoin de cette méditation, de cette introspection, parce que c'est seulement comme ça que vous allez démêler, et c'est vraiment la situation qui est au cœur de tout ça, que vous allez pouvoir démêler quoi ? Ben, vos sentiments, vos émotions. Il y a vraiment besoin de ce courage, il y a besoin de cette nécessité de clarté. Vous avez le chevalier d'épée, vous voyez, il y a cette idée de progression, il y a cette idée de grandissement. Passez de ce page à ce chevalier, parce que vous avez besoin de mettre en lumière quelque chose qui, je pense, n'est pas si facile que ça. Il y a quelque chose qui vous échappe là. Voilà, votre pensée est très embrouillée, votre pensée sera très embrouillée. Il y a quelque chose qui n'est pas exprimé avec la clarté la plus importante, il y a quelque chose de très très obscur, parce que les émotions elles-mêmes sont obscures. Vous avez 8 d'épée, vous voyez, il y a beaucoup d'enfermement, il y a beaucoup de complexité, il y a beaucoup de difficulté dans la pensée, il y a beaucoup de difficulté dans l'exprimer ce quelque chose. La pensée déjà n'est pas claire, après c'est très très difficile d'exprimer. Alors ça peut provenir de vous, comme ça peut provenir d'un autre personnage, d'une autre personne, parce que je trouve que ici l'énergie qui vibre, elle est assez globale, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est global, qui ne touche pas qu'une personne, qui ne touche pas qu'une de vos relations. Il y a quelque chose qui est assez obscur, il y a des secrets, à mon avis ici, des secrets qui ne sont pas racontés. Et vous avez encore cette idée d'étoile, qui vibre aussi dans l'énergie de la Lune, qui est en train de nous dire, il faut faire confiance à votre bonne étoile. Il y a quelque chose d'inexplicable, il y a quelque chose de difficile à expliquer. 9 de Denis. Et seulement la prière, et en tout cas le retour par cette bonne étoile, par votre ange gardien, en tout cas ce retour vers soi, vers cette méditation, vers cette intuition, vous permettra de sortir de cette situation très très complexe et très très délicate. 6. Les amoureux. Je vous dis, il n'y a pas qu'une relation qui est en difficulté, il y en a plusieurs. Là, il y a plusieurs choses qui sont vraiment emmêlées, entremêlées. Il y a beaucoup de secrets. Oh oui, ça on sent. On a ce diable, il y a cette idée de secret, il y a cette idée d'énergie toxique, négative, et ça ne provient pas que d'une personne, ça provient de plusieurs personnes. Plusieurs personnes sont impliquées dans ces cachotteries, dans ce manque d'échange, dans cette incapacité de communiquer. Il y a vraiment quelque chose de dur là, on ne peut pas communiquer. Et on a encore le 9 d'épée. Beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress, beaucoup de choses qui sont non dites. On les garde pour soi. Je ne sais pas pourquoi, ça vibre énormément, on garde les choses pour soi. Et tant qu'on n'a pas exprimé, regardez là, on a beaucoup d'épée, et surtout ça nous parle du mental dans notre message. Vous avez cet as de coupe qui va avec la reine de coupe et l'étoile. On est en train de nous dire ici que vous avez vraiment besoin de retravailler quelque chose, de peser à nouveau quelque chose, d'envisager quelque chose à nouveau. Entre ce mental et ce cœur, il y a quelque chose qui doit être retravaillé. Ce quelque chose doit être retravaillé. Parce qu'il y a quelqu'un qui cache ses sentiments, il y a quelqu'un qui cache ses émotions. Il y a quelqu'un qui est dans ce côté, je ne peux pas le dire, je ne sais pas dire, ou en tout cas il y a un blocage là. Et ce qui est intéressant, c'est que ça ne vibre pas ni vous, ni une personne en particulier. Ça vibre quelque chose en général. Ça vibre quelque chose qui concerne, je pense, beaucoup de vos relations. Quelque chose qui n'est pas exprimé. Le huit de denier. Il y a tout un travail à avoir, à faire sur la communication, sur l'expression, sur raconter. Parce que, et de toute façon vous n'aurez pas le choix. Parce que vous avez la tour ici, qui nous dit qu'il y a quelque chose qui va arriver très très vite. Il y a quelque chose qui va arriver brutalement. Et cette brutalité va vous mettre devant la nécessité et vraiment le besoin de travailler sur cette communication. Vous allez devoir communiquer malgré tout. Parce qu'il y a quelque chose d'imprévu, d'inattendu, quelque chose de brutal. Et la brutalité de l'événement fait que vous n'avez pas le choix, vous devez exprimer, vous devez dire quelque chose. Jugement. Tout cela, ça va conduire à la transformation. Et pour que vous puissiez aller jusqu'au bout de la transformation, le jugement, il vibre avec la lune ici. Il est en train de nous dire que vous allez devoir faire une introspection. Essayez de peser le pour et le contre. Allez-vous pardonner, n'allez-vous pas pardonner. Allez-vous communiquer, n'allez-vous pas communiquer. Il y a quelque chose ici à envisager, waouh, 5 d'épée. Et ne pas être dans cette énergie, justement de ce 5 d'épée, où on est dans une conviction, dans ce côté certitude. Il n'y a pas de certitude. Ici, rien n'est sûr. Tout est ambigu, tout est dans une ambiguïté, mais assez conséquente et je pense assez stressante et assez angoissante, parce que j'ai le mot angoisse qui vibre. Chevalier de bâton, je pense qu'il faudra vraiment agir vite. Il faudra se transformer vite. Il faudra transformer quelque chose rapidement. Parce que sans ça, la décision qui doit être prise, parce qu'il va falloir prendre une décision ici, vous allez pouvoir la faire tant que vous n'avez pas clarifié quelque chose. Tant que vous n'avez pas clarifié, je pense, quelque chose d'important, parce que vous avez cet as de coupe qui nous dit que c'est super important ici. Pas que pour vous, je pense que c'est important pour d'autres personnes. D'où cette nécessité de faire l'appel à son intuition. Cinq de bâton. Oui, il y a un conflit là, il y a une dispute, mais c'est vraiment, enfin, un ensemble, parce que j'ai le mot universel. Alors, ce n'est pas universel, ça ne concerne pas tout le monde, mais je pense que ça concerne plusieurs relations. Et là, ça crée une ambiance de méfiance, de conflit, de débats qui sont vraiment compliqués. Et ça, ça va être remis en question par la chance. C'est pour ça, cette idée, faites confiance à votre bonne étoile. Parce que votre bonne étoile, votre ange gardien, va vous amener des choses, va vous mettre sur le chemin d'une résolution, va vous mettre sur le chemin d'une possibilité de résoudre quelque chose qui est bloqué à l'intérieur et à l'extérieur. Et tant que vous ne clarifiez pas quelque chose à l'intérieur, le déblocage ne peut pas se faire à l'extérieur. Trois de bâton. Il y a un travail à faire sur qu'est-ce que je laisse derrière moi, qu'est-ce que j'emporte avec moi. Et la justice ici nous dit, ça ne va pas être simple, ça ne va pas être facile, parce qu'il vous faudra prendre vraiment votre temps et prendre les choses à bras-corps pour discuter, pour déballer. Déballer, et déballer en fait tout ce que vous avez à déballer au sens émotionnel du terme. Déballer dans le sens dire, mais aussi dans le sens déballer, prendre conscience de. Je pense que ce sera important de le faire comme ça, parce que sans ça, vous n'allez pas être dans cette énergie de page d'épée, mais vous allez être dans une énergie complètement qui manque de clarté. Vous voyez, vous avez la reine d'épée. Vous avez besoin de trancher. Vous avez besoin de poser quelque chose, trois d'épée. Et ça ne va pas se faire dans la douceur. Ça ne va pas se faire dans la facilité. Ça va être assez difficile, assez compliqué. On le sent ça. On sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas si simple que ça. D'où cette idée, faites confiance à votre bonne étoile. Et surtout, ne perdez pas de vue que vous pouvez en fait vous défaire de quelque chose, d'épée, mais à condition de plonger dans votre intériorité, à condition de plonger dans votre cœur, à condition de vous relier à cet enfant intérieur qui a la réponse. Parce que l'adulte que vous êtes n'a pas la réponse. L'adulte craint ici. Il est dans la crainte. Il est dans quelque chose qui est assez compliqué. Il n'arrive pas en fait à envisager l'avenir avec aisance et facilité. Vous voyez, la reine d'épée, le roi d'épée et entre les deux, dix d'épée. Beaucoup de malentendus, beaucoup de communication difficile, pas simple. Quelque chose qui est la reine de coupe. Vous vous souvenez, c'était notre énergie là. La reine de coupe qui est en train de nous dire, non mais en fait, on ne communique pas par le cœur. On communique grâce à la peur, grâce à l'angoisse. Il y a une angoisse ici qui conduit à cette communication qui n'est vraiment pas sereine. Une communication qui n'est pas assez travaillée. Ok, tout bouge là. Et on a le cinq de coupe avec la tour. Les deux sont venus ensemble. La tour nous dit ici vraiment qu'il y a quelque chose à regarder de beaucoup plus près. Quelque chose qui s'est passé il y a très très longtemps, je pense. En tout cas, ça influence énormément ce qui se passe en ce moment ici. C'est-à-dire cette communication qui est coupée, cette impossibilité de dire quelque chose, ça provient du passé. Et vous avez cette tour qui dit, il y a quelque chose d'imprévu, d'inattendu, qui va brusquement faire irruption dans votre vie et vous n'aurez pas le choix. Il faudra transformer ici quelque chose. Il faudra laisser mourir cette énergie de cinq de coupe. Je pense que vous ne vous rendez pas compte encore. De toute façon, on sent beaucoup d'ambiguïté, beaucoup d'ambivalence dans cette affaire. Et ce qui est positif, c'est cette tour qui est sortie deux fois. Elle est en train de nous dire qu'il y a vraiment quelque chose d'ambigu qui disparaît, qui va s'en aller. Vous permettant en fait à relancer une situation, à relancer la communication. Cade de denier. Mais en lâchant prise. Il y a tout un travail sur lâcher prise, sur ce qui a été. Je pense qu'il y a une autre façon de voir les choses ici. Et cette autre façon, ce n'est pas si simple que ça. Je pense que vous allez devoir remettre en question un certain nombre de vos certitudes, un certain nombre de vos convictions. Et à partir de là, dix de denier, vous allez pouvoir harmoniser quelque chose entre vous et d'autres personnes. Parce que ce n'est pas qu'une relation, c'est plusieurs relations qui sont touchées. C'est plusieurs liens qui sont concernés par tout ça. Dix de bâton, dix d'épée, dix de denier, dix de bâton. On sent que c'est lourd. On sent que c'est compliqué. On sent que ces relations, ce n'est vraiment pas simple. D'où cette idée de souffrance. Dans la reine d'épée, j'ai l'impression qu'elle a vraiment besoin de se confronter à elle-même pour regarder son passé. Et vous voyez, le roi d'épée, il est tourné davantage vers l'avenir. Mais l'avenir ne pourra être envisagé sereinement qu'une fois qu'on se serait débarrassé de cette problématique, de cette souffrance, de cette peur et de cette angoisse de regarder quelque chose. Mais de toute façon, vous n'avez pas le choix. Avec, ok, merci, avec cette histoire d'étoile et la tour, là, il y a cette idée que vous n'avez pas le choix. Il y a quelque chose qui va s'imposer à vous. Soit ça va s'imposer par une nouvelle rencontre, soit ça va s'imposer par le fait, ah oui, c'est une nouvelle rencontre. Il y a une nouvelle personne de votre entourage qui va arriver ici et qui va vous permettre de prendre conscience de tout ce qui s'est joué dans le passé, de ces difficultés que vous avez vécues dans le passé. Oui, c'est une personne qui, je pense, va vous ouvrir vers de nouvelles croyances, des nouvelles idées, des nouvelles visions. Cinq de deniers qui va vous permettre, en fait, de dépasser ce côté un peu, je me sens seule. Parce que j'ai l'impression que vous êtes là, seule face à vous-même, seule face à cette situation. Parce que j'ai l'impression, vraiment, que ce n'est pas qu'une personne là qui vibre. Il y a plusieurs personnes qui vibrent et qui vibrent, en fait, l'ambiguïté, l'ambivalence. Mais parce qu'il y a quelque chose qui est ambivalent en vous, c'est pour ça. Là, ok, il y a celle-ci qui est restée dans ma main. On a deux de bâton, on a as de denier. Donc, il y a vraiment, il y a une nouvelle personne, et vous voyez, as de coupe. Voilà, il y a une nouvelle personne qui arrive et vous avez le valet de bâton, le chariot, la justice, la reine de denier. Il y a quelque chose ici qui arrive à vous et qui vous oblige. C'est vraiment obligatoire, vous n'avez pas le choix. Vous avez cette idée, je dois prendre une décision. Mais c'est une décision qui n'est pas facile. C'est une décision qui est compliquée. Parce que je pense qu'elle touche plusieurs personnes. Waouh, ça saute tout seul. Vous avez le set de bâton. Il y aura beaucoup de résistance de votre part dans cette affaire. Ah oui, on sent que vous résistez. Parce que ça, c'est quelque chose qui est global. Ça ne concerne pas qu'une personne, ça ne concerne pas qu'une relation. C'est quelque chose qui concerne plusieurs personnes autour de vous. Et donc, ce n'est pas facile. Ça vous demande beaucoup de croyances à remettre en question, de convictions à remettre en question. Et je pense que vous avez un choix à faire qui n'est pas simple. Vous aurez un choix à faire qui ne sera pas simple. Il faut beaucoup de détachement. Il faut beaucoup d'espoir. Il faut garder l'espoir. Il faut garder la foi. Et il y a une personne ici qui va arriver dans votre entourage, qui va vous aider en fait à voir les choses d'un nouvel oeil. Différemment, autrement. La reine de bâton. Quelqu'un à qui vous allez pouvoir faire confiance davantage. Et on me dit davantage qu'à vous-même. Roi de bâton. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui, vraiment à vos yeux, aura beaucoup de puissance, beaucoup de force, beaucoup de connaissance. Quelqu'un qui mérite votre confiance. En tout cas, à vos yeux, c'est comme ça que vous allez le ressentir. C'est comme ça que vous allez le vivre. Trois de denier. C'est quelqu'un qui va vous aider à retravailler cet alignement entre l'intérieur et l'extérieur. D'où l'idée de la lune. Vous allez être obligés de faire cette introspection. Vous allez être obligés de vous concentrer sur vous-même. Quand je disais ça, vous avez vu, il y a le 4 qui a sauté. Et il y a ces 2 qui sont venus. Alors on a la reine. Non, c'est l'impératrice, pardon. L'impératrice avec le 8 de denier. Il y a un travail à faire sur de nouvelles idées. Vous avez besoin de nouvelles idées. Vous avez besoin d'une nouvelle approche dans cette affaire. Si vous recommencez, ce serait toujours la même chose. On va tourner en rond. On ne va pas pouvoir trancher. On ne va pas pouvoir faire quelque chose avec sérénité. C'est pour ça que vous avez besoin d'une nouveauté. Vous avez besoin du renouveau. Voilà, c'est ça. Un renouveau est la clé dans cette affaire. Parce que vous avez besoin de mettre un terme et de ne plus tourner en rond. L'idée, c'est de mettre un terme à une situation et ne pas être dans quelque chose de cyclique. J'ai l'impression, et là, comme on voit, c'est un hamster et sa cage. Vous voyez, il y a un hamster qui a sa petite roue. En fait, on tourne en rond, mais on reste sur place. C'est de coupe. Il y a beaucoup d'illusions dans cette affaire. Il y a une possibilité ici de mettre un terme à une illusion. Et je pense que ça va vous faire mal. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire avec beaucoup de facilité. Non. Il faut vraiment se remettre en question. Et j'ai cette notion, se remettre en selle par rapport à une situation. C'est de coupe avec le valet de bâton. Il faut aller vraiment avec beaucoup de conviction et avec beaucoup d'amour. Voilà, chers amis. Merci. Merci de votre visite. A très, très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.